Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais essayer de vous parler de ce qui se passe quand un nouveau rejoint une équipe et si généralement il est considéré dans deux extrêmes, soit un boulet, soit un messi, probablement un peu des deux Je m'appréhende du fait, ça c'est mon slide préféré, c'est celui qui parle de moi Je travaille chez l'UCEO qui est un éditeur de logiciels Je fais du PHP depuis 2008, ça finit depuis 2009, mais on n'a pas le temps, on n'a que 5 minutes Un petit disclaimer, je n'ai pas 10 ans d'expérience, je n'ai pas fait 25 boîtes J'ai fait quelques boîtes, quelques équipes qui étaient pour la plupart plutôt bien J'aimerais juste partager l'expérience que j'ai eue quand j'étais ancien à Wildop et que j'accueillais les gens et qu'on doublait la masse salariale quand on accueillait deux personnes Quand j'étais nouveau, là où je suis, il y a un peu moins d'un an et demi et entre guillemets là où je suis ancien, là où je suis maintenant puisque l'équipe où je travaille est passée de 4 développeurs dans un bureau à un peu moins de 11 développeurs dans 4 bureaux, dans 3 time zones et dans 2 continents ce qui était une expérience assez bizarre en quelques mois seulement Je vais d'abord vous présenter vite fait les rôles Le nouveau, sa phrase préférée, c'est quoi se border, je comprends rien Généralement le nouveau, on va dire qu'il a pas forcément bonne réputation on dirait qu'il casse un peu les pieds, des fois il pose toujours des questions Il connait pas très bien ce qu'on fait, il connait pas bien les process et puis il est un peu dispersé, il voit des écureuils Mais souvent quand même, il est plutôt énergique Il est tout nouveau, il est motivé, il est encore en période d'essai donc il a pas non plus de super de choix Mais souvent il est quand même vraiment chaud pour faire quelque chose de bien et se motiver Deuxième rôle, l'ancien Généralement il est toujours sous l'eau J'ai pas le temps, on se fait une réunion, on en parle Mais des fois il tire même vers le lacet, le blasé Des fois il y a même connaissance dans la France qu'on lui demande 50 fois la même chose Mais en même temps, les gens qui sont là depuis un bon moment, depuis plusieurs années ils ont une connaissance monstrueuse de l'appli Ils ont des secrets de Jedi, de what the fuck Et généralement, une phrase que j'ai entendue énormément là où je travaille c'est, ouais mais je vais t'expliquer pourquoi, est-ce que c'est moche comme ça et où est-ce qu'on en est arrivé L'autre phrase que j'entends souvent c'est, c'est historique Ah, chez vous aussi, cool Voilà Autre chose qu'ils ont, généralement les anciens, ils ont de l'expérience Plein, beaucoup Une des personnes avec qui je travaille est une des personnes les plus expérimentées que je connaisse qui a 7 ans dans l'application sur laquelle je bosse Comment faire pour accueillir quelqu'un et essayer de faire que ça se passe le mieux possible Qu'il soit content d'être là, qu'on soit content qu'il soit là et qu'il soit efficace Une première solution, généralement C'est du parrainage Pas comme dans votre salle de sport Plutôt genre une relation entre quelqu'un qui est là depuis longtemps, qui a l'expérience et quelqu'un qui vient juste d'arriver Là où je travaille, une fois par semaine, on prenait toute une après-midi avec le lead dev mon directeur technique à peu près Et on zoomait sur une partie de l'application Voilà, c'est fait comme ça, ça fonctionne comme ça, les classes sont orientées comme ça Ça c'est tous les cacas qu'il ne faut pas trop regarder Mais ils sont là pour une raison, bonne ou mauvaise Souvent mauvaise, mais il y a une raison Derrière Ça marche si on joue vraiment le jeu Et qu'on alloue du temps Ça ne marche pas si on dit, si tu as des problèmes, tu iras voir Jean-Pierre quand il aura le temps Non, il faut prendre du temps et jouer vraiment le jeu Et il faut essayer de mettre des gens Soit qu'ils s'entendent bien personnellement On ne peut pas toujours être bien avec les gens avec qui on travaille Mais au moins des gens qui se respectent entre eux et qui ont une certaine estime Sinon ça ne marchera pas Il faut être motivé personnellement, on ne peut pas juste le faire pour le boulot Sinon ça va être plutôt superficiel Une autre façon, c'est de donner des vraies responsabilités aux gens qui rejoignent votre équipe Vous ne pouvez pas leur demander de faire le side project dont personne ne veut depuis 50 ans Et qu'ils traînent là depuis 500 ans parce que c'était l'ancien stagiaire qui l'avait fait Non, donner leur des vraies fonctionnalités Limiter des choses importantes, fixer des vrais bugs qu'ils peuvent mettre en prod vite eux-mêmes Pour qu'ils voient l'impact qu'ils ont et qu'ils se sentent investis Parce qu'il n'y a que ça qui va vraiment marcher pour les faire bouger Un autre truc qu'il faut vraiment éviter de faire, c'est de ne pas donner suite Il a une idée, il vous propose quelque chose, on en parlera Et puis trois semaines après, un mois, trois mois, il n'y a rien passé Il y a plein de projets, il y a toujours des projets intéressants N'hésitez pas à les pousser, à les motiver On ne peut pas motiver les gens, mais on peut juste mettre en place tout ce qu'il faut Pour qu'ils soient éventuellement motivés eux-mêmes C'est quelqu'un qui a dit ça dans une compte précédemment, je ne sais plus qui sait J'aimerais m'adresser à ceux qui sont nouveaux On sera tous nouveaux dans pas longtemps quelque part, ou même dans longtemps On l'a tous été C'est vous qui choisissez comment ça va se passer, c'est votre choix Vous avez des clichés dans ce que j'ai fait Généralement il y a deux façons de faire Soit, première solution, vous arrivez, c'est de la merde C'est de la merde, il n'y a rien de bien Et puis en plus le code il est dégueulasse Et c'est pas possible comment ils ont fait un truc pareil Et que ça marche avec des bouts de ficelle Moi j'en ai marre Et puis au bout de trois semaines, vous ne posez plus de questions Vous faites ce qu'on vous demande D'ailleurs vous en posez presque plus jamais des questions Mais vous passez pas de temps à râler Ou pire vous ne râlez même plus, vous êtes résigné C'est mauvais signe Essayez de faire preuve d'empathie Essayez de comprendre où est-ce qu'on peut en être arrivé Pour que ce soit des fois mauvais Et qu'est-ce qui a fait que ce soit bien Et essayez vraiment d'essayer de vous mettre dans les chaussures des gens Parce que si vous leur mettez juste plein à la tronche En vous manquant d'eux Ils vont très vite se fermer Autre chose, vous pouvez choisir d'être quelqu'un d'autre Un genre d'éponge Vous pouvez demander, vous inscrire Et vous pouvez vous rendre compte qu'en fait La plupart des temps, les gens qui sont là depuis longtemps C'est pas forcément des vieux Ou des gens qui ont, je sais pas, ils font encore Des technos complètement dépassés Mais en fait, ils ont plein d'années d'expérience Ils savent plein de trucs que vous connaissez pas forcément Il faut réussir à avoir une relation avec eux pour ramener ça A vous les anciens J'envoie avec des bardes Ça va pas forcément dire avec l'ancien en fait C'est vous qui choisissez aussi Vous pouvez être deux genres de personnes Vous pouvez être cette espèce de vieux dinosaure Que vous avez peut-être eu quand vous étiez en fac ou n'importe où Le mec qui est condamné Qui est sûr que, comme c'était bien Et qu'en fait, les APRS, c'était pareil Finalement, VB, c'était vachement bien On pouvait faire des trucs avec des souris Et ça allait super vite Il n'y a pas besoin de faire autre chose Et puis pourquoi on sépare son code ? Non Soit ou alors, vous pouvez être une autre catégorie de personnes J'en ai rencontré quelques-uns C'est pas non plus une longue carrière Mais il y a des gens qui m'ont servi de mentor Un genre de vieux loup de mer Le visage buriné par les années passées À parcourir les mers des océans de projet À résister aux tempêtes qui renversent les prods entières À résister aux sirènes du hype et de Atom Et de suivre un peu les courants qui mènent vraiment à la qualité Ces gens-là, généralement, ils ont tellement d'expérience Que ça les a rendus un peu humbles Un peu... Ouais, vraiment humbles C'est-à-dire que, généralement, les jeunes développeurs Ils pensent qu'ils savent tout Les développeurs un peu plus expérimentés Ils pensent qu'ils savent rien Et les vieux devs, généralement, ils n'aiment juste plus les ordinateurs Ils ne peuvent plus supporter ça Une dernière chose, j'aimerais revenir sur une Maxima Gip Qu'on entend souvent Si ça fait mal, faites-le plus souvent Oui, c'est une Maxima Gip C'est pas de la vie technologique sur PHP Mais si ça vous gonfle Si une newbie vous pose toujours des questions C'est pas forcément pour vous faire suer C'est plutôt parce qu'en fait Le sentiment que vous avez au fond C'est un peu de la culpabilité Parce que vous le savez que les tests, ils devraient être là Vous le savez que la doc, elle est plus bonne Et que les gens, ils sont paumés Et que ça marche juste parce que vous vous souvenez de tout ce qu'il faut faire Vous savez qu'il y a 15 étapes manuelles pour mettre en prod Ça devrait pas être comme ça Servez-vous-en de ce petit aiguillon et rejetez pas tout sur le nouveau Il est là pour vous aider Il n'est pas encore corrompu par ce que vous avez pu faire Ou ce qu'il s'est passé Servez-vous-en Bon, merci Applaudissements 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 Merci.